Bonjour à tous, c'est Kiffer et Kokof pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, l'Indian Panzer, char allemand moyen de rang 8. Alors mon petit Kiffer, est-ce que tu peux nous présenter ce char ? Alors l'Indian Panzer, au niveau de ses caractéristiques, une bonne pénétration par rapport aux autres chars moyen de tir 8, une bonne précision, une bonne cadence, un bon DPM, une excellente élévation et dépression. La dépression est vraiment sympa, elle lui permet de profiter du terrain et de faire bien du hold down. Après, au niveau des valeurs un peu en retrait, il y a son camouflage, son blindage qui n'est pas particulièrement épais, sauf au niveau de la tourelle où il est notamment bien anglé, ce qui lui permet de faire ricocher pas mal de tirs. L'épaisseur n'étant pas suffisante, au moins il a des angles assez sympas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en face de l'Indian Panzer et qu'il ne vous montre que sa tourelle, l'endroit où il faut viser, c'est soit dans le petit tourello si vous arrivez à le choper, soit tout simplement en plein dans le canon. Parce que derrière le canon, il y a un trou dans le blindage, donc c'est là où vous aurez le moins pénétré. D'accord. C'est un char un peu spécial vraiment pour les branches allemandes, vu que c'est un peu un char de hold down, et il n'y en a pas des masses quand même à côté allemand, des chars comme ça. Ah, on peut apprendre. Tranquille. Non, clairement, en plus il n'a pas la mobilité du Léopard PTA et du Léopard qui vient ensuite, donc il est un peu, je ne sais pas, il semble un peu étrange au milieu de cette branche. Ceci dit, quand tu commences à jouer le Léopard PTA, le débattement vertical te manque beaucoup. C'est vrai qu'il a un excellent DPM, très bonne cadence de tir, et puis une pénétration qui est un peu supérieure à celle des autres médiums de tier 8, donc tu as plus de facilité de mettre des tirs que ce soit de face ou de flanc. Bon, après l'Alpha est un petit peu moyen, il n'est pas dramatique. Bon, il est typique pour un char allemand. Ouais, c'est ça. Bon, le déploiement est assez correct, avec pas mal de TD parti sur la gauche, et puis un gros pack de heavy parti à droite, ça ne s'est pas passé. Ouais, l'angle était trop fort. Bon, il a quand même fait la connaissance de l'artillerie déjà, sans surprise. Le type adverse pousse pas mal, ils ont réussi à pousser jusqu'aux rochers. Alors, des fois, on voit l'équipe qui campent en B1, B2, là ils sont quand même bien avancés, donc peut-être ont-ils essayé de pousser un petit. Ouais, sa bonne pénétration fait la différence sur les Panthers 2. Ouais, le Panthers 2, le seul endroit où il ne faut pas taper, c'est dans le Montelet, mais sinon tout le reste, généralement, peu de monde ont beaucoup de difficultés à pénétrer. Ouais, voilà, il faut juste être assez précis pour toucher la partie plate de la tourelle. À longue distance, tu peux faire ricocher des trucs, mais à moyenne ou courte distance, généralement, c'est mort. Ok, bon, il va essayer de le respotter. Il est pas mal exposé, là, par contre, par rapport aux campeurs de la zone B1. Oui, et puis comme l'Arty, il n'y en avait jamais un, j'ai un peu peur que l'Arty soit resté focalisé sur lui et qu'elle attend qu'il réapparaisse. C'est le risque. Il va peut-être essayer d'aller aider sur le flanc du gros pâté d'ennemis en ville. Oui, surtout le VK, parce que ses collègues vont avoir beaucoup de mal à pénétrer le VK, et en plus, ils ont déjà perdu pas mal de points de vie. Il y en a deux ou trois en slip, donc il faut vraiment qu'il les aide sur le VK, voilà. C'est une belle saloperie, maintenant, de face, mais de flanc, c'est du papier mâché, son blindage. Là, le VK, c'est vraiment avancé trop. Il va le regretter, je pense. Bah, s'il reste derrière la baraque, ouais, voilà, là, il est pas mal. Non, connerie. Oh, il a eu la chance de le traquer, en plus. Par contre, la tourelle commence à se tourner. Il faut remettre un dernier à se barrer. Il faut l'ogé repasant ! Il différencie principalement du E75, qui lui est moins résistant de face, mais qui est mieux blindé de tous les côtés. Bon, il aurait peut-être dû viser plus bas pour tirer à travers le mur et avoir le blindage de caisse du Panther. Je pense que ça serait peut-être dépassé. Bon, il aurait perdu 25 en pénétration, mais bon, ça l'aurait fait quand même. Voilà, flanc de caisse de Panther. C'est pas avec 25 de pénétration en moins qu'il aurait eu du mal à passer. Flanc de tourelle. Oh, le K est absolument n'importe où. C'est ça. Bon travail de l'artillerie de son équipe, quand même. Ouais, pour l'instant, elle fait le taf. Elle profite bien des cibles éclairées. En plus, elle tape en ville. Donc, les mecs se sentent en sécurité et se disent que l'artillerie ne tapera pas dessus. Grave erreur, parce que chaque fois, elle leur tape dessus. Surtout qu'en plus, elle est vraiment à l'autre bout de la map. Non, il est de nouveau de face. Il risque de prendre un tir, c'est tout. Surtout pas viser le bas de caisse. Ça doit être la partie la plus résistante du VK de face. Ah, je l'aurais tenté. J'en aurais mis un, moi, quand même. Oui, le VK fantôme, là, ça se tentait. Il avait du sangler. Voilà, voilà, il devait encaser un gentiment. Tiens. Pas eu de la chance sur le jet de dégâts, mais... Non, non, mais c'est bien. Ils ont quand même enlevé une belle saloperie en face. Voilà, c'est qu'il, ça passe en fermure. Juste faire gaffe à l'artillerie maintenant. Ouais, même s'il s'est bien placé derrière la maison pour éviter de se prendre des tirs, si l'artillerie est en A7, A8, il peut quand même lui en caler un. Faut qu'il fasse attention. Allez, on va en remettre un. Ouais, ça passe en fermure. Bon, dommage. Ça a ricoché sur le toit. Ah, le Pantair 2 a décidé de refaire une apparition. Il était resté caché depuis tout à l'heure. Ah ouais, il soigne son loader. Le problème, c'est qu'en ville, ils ont pris l'avantage, et par contre, sur la colonne, c'est exactement le contraire. Ils se sont fait plier, et il ne reste plus grand-chose pour défendre. En tout cas, pas des trucs très solides. Ouais, enfin, il reste quand même les vis, surtout en termes de DPM. Allez ! Ah ! Oh non. Ouais, c'est pas de bol. Heureusement, il lui reste son kit. Ouais, c'est ça. Ça aurait été le loader, ça aurait été quand même nettement plus chiant. Non, là ça va. C'est pas le blindage frontal d'un Pantheir 2 qui arrête la pénétration d'un Daniel Panzer. Ouf, il était beau celui-là ! Le tir n'a pas full focus, mais il a eu de la chance. Ouais. On croit à rien de mes tir, dis donc. Bon là, si l'Harty Allier arrive à sortir le Waffen Panzer IV, il va pouvoir aller les faire de flanc. Ouais, faut pas qu'elle se fasse spot parce que là, ça commence d'un peu limite pour elle. Sachant qu'il pourrait déjà commencer en plus à rentrer en ville et aller essayer de spotter l'Harty adverse. Il ne leur reste plus grand monde à eux en ville, là. C'est le bordel. Ouais, c'est pour ça. Il faut vraiment qu'ils remontent en direction de E4, peut-être, pour avoir des meilleurs angles derrière. Oh là là. Ah non, c'est bon. Le Waffen était... Bon. Pas deux fois les tirs chanceux, l'artillerie qui loupe de peu, coup de bol. Ouais, l'artillerie, il n'aura quasiment pas laissé de la partie. Hum. Bon, là, il y a moyen de le sortir bientôt, le Waffen, c'est ça. Faut en profiter. Il a son camaradier S qui est parti chercher la TTT. C'est pas mal s'il arrive à la sortir, celui-on devrait... Il chercherait lui pied. C'est ça. Oh là là, l'artillerie alliée qui va se faire rusher par l'E75. Sauf si il lui cale un tir direct. Non, ça me semble barré. En plus, le T32 IS-8 qui aide pas du tout l'artille. Ouais, et puis le 75, il est quasi full live, donc... C'est pas l'artillerie qui va réussir à le sortir. Ouais, la tourelle... Oh, dommage. Dommage, ouais. Ouais, c'est ça. Le temps de focus est quand même de 2,6 secondes, donc c'est généralement le... Un défaut assez chiant sur ce char, c'est que tu peux pas... Tes fenêtres d'opportunités sont vraiment trop courtes en fait. Le char ennemi apparaît pendant 2,5 secondes, et toi, t'es toujours à 1 dixième de seconde ou 2 dixième de seconde près pour le coller avant qu'il rebouge. C'est un peu ennuyeux, on va dire. Faut dire que là, il est quand même à longue portée. La SU a sorti l'O75. Ouais, l'O75 avait l'air d'être complètement obnubilé par ce qui se passait devant lui, et il l'a pas regardé derrière. Surprise, comme on dit. Pour citer Dexter, surprise, motherfucker. Bon, peut-être que ça fait pas de mal. Alors le tigre, bon, il va être à couvert. Bon, il y en a 2 qui sont facilement sortables. Il reste le 75. Euh non, attends, il est sorti le 75. Oui, il parle arty. C'est le panthère qui reste. Et... Ah, et le Raymetal Borsish aussi, a priori. Bah en fait, toute l'équipe est là. Ouais, ouais, tout à fait. Sauf le Raymetal qu'on a pas encore eu en fait. Euh... Ah oui. Ah, il est encore au spawn, il est en B2. Voilà. Ah, c'est pour ça que l'IS, je sens que sa tentative va être vouée à l'échec. Hum. Ça risque de mal se finir très vite. Ah bah non. Coup de bol. Ok, lui, il va sortir. Tranquille. Voilà. Bon, les deux autres, il devrait pouvoir aller tomber facilement. Euh... Panthère peut-être un peu plus difficile. Bah ouais... Autant que c'est qu'il est quand même, il est vraiment en slip, hein. Là, en plus le Waffen est au canon de 150. Il suffit qu'il le touche. Allez, allez. Ouais, ça, ça peut le faire. Il veut venir se jeter. Voilà, nickel. Là, le Waffen a fait une grosse connerie. Il aurait dû au contraire rester de l'autre côté et attendre que l'Indian vienne le chercher. Bah oui, soit rester en défense, soit faire la même manœuvre en marche arrière, quoi. Parce que là... On voyait le Panthère devant pour prendre les tirs. Et pendant que l'Indian était occupé sur le Panthère, surgir derrière à le finir. Mais là, bof, quoi. Ouais, avec tout son avant qui dépassait, c'était pas la manœuvre à faire. Non, clairement pas. Alors, je sais que ça peut se jouer en assaut, mais c'est pas la bonne idée, le FF4. Le Panthère s'est barré. Le Rhyme Metal, je sais pas combien il est. Il doit être encore pas loin de full life, à mon avis, à moins qu'il ait pris un tir d'IS. Mais il doit pas être bien entamé. Il a passé toute sa partie à camper en B2, y compris quand son équipe était en H1. Donc, pareil, on le redira jamais assez. Si vous jouez un TD, n'hésitez pas aussi à vous relocaliser pour couvrir l'assaut. Voilà, être toujours à l'endroit le plus avantageux possible pour votre puissance de feu. Là, il est resté en retrait. Il y avait qu'un IS qui arrivait. Il aurait pu pousser avec ses collègues à éliminer plus rapidement la défense et ensuite revenir, quoi. Bah oui, mais je pense qu'en plus, les adversaires sur lesquels il avait un angle de tir étaient à plus de 500 mètres. Donc, ils pouvaient même pas les afficher. Non, clairement. Il avait pas d'angle, à part peut-être sur les trucs du milieu. Et au milieu, il y a jamais eu plus que le Centurion et l'Indian Panzer. Donc, c'était pas top. Ouais, pour regarder son score de dégâts à la fin de la partie. Mais je pense qu'il va pas être mirobolant, quoi. À part les tirs sur l'IS, je sais pas bien ce qu'il aura fait de la partie. Bon, voilà. On va aussi le rappeler. Si vous voulez faire des parties réussies, le but du jeu, c'est toujours de mettre votre canon en usage le plus souvent possible. Si vous passez deux minutes sans tirer, c'est que vous êtes mal placé ou vous êtes pas en train de regarder les bonnes cibles. Plus votre canon tirera, plus vous serez efficace. Il faut toujours chercher un endroit où vous pouvez balancer des pralinettes. Il n'y a pas de secret. Si sur une partie de 10 minutes, vous tirez pendant 2 minutes, c'est qu'il y a un problème. Et quand bien même vous la gagnez, votre influence sera sans doute très limitée. Il faut vraiment l'utiliser au mieux, notamment sur des chars où vous avez une très bonne cadence de tir. Le Rain Metal, ça va. Franchement, au niveau cadence, on a vu pire. Oui, la cadence n'est pas exceptionnelle, mais le DPM est monstrueux sur ce char. C'est ça. Ça va être facile, ça. Par contre, il faut encore deux tirs et le Rain Metal le sort en un. Oui, il se rapproche dans ce genre. À moins que le Rain Metal se foire. Il a tiré dans la colline. Ça, ça va être facile. C'est dommage. Le Rain Metal aurait vraiment dû focaliser son tir en entier. Il savait qu'il avait le temps de le caler en plus. Il avait 4 ou 5 secondes devant lui. Quitte à prendre un tir de plus, autant l'assurer. En plus, il est venu tout droit à un endroit où il y avait une grosse déclinivité, un gros tas de terre. Il aurait dû contourner par la gauche ou par la droite pour venir sur une pente plus douce. Comme ça, il aurait pu profiter plus facilement de sa dépression de canon, le Rain Metal. Mais là, vraiment venir de face, c'était pas la meilleure méthode. Il fallait qu'il passe par la route, tout simplement. Oui, clairement. Surtout que là, en plus, il arrivait à découvert. Il y avait les armes, mais comme l'ennemi est juste derrière les armes, c'est lui qui spot et pas le contraire. Ok. Bon, ben voilà, il arrive à gagner la partie. Il lui reste juste ce qu'il faut. Il pouvait pas prendre un tir de plus. Ouais, non, c'est ça. C'est une belle partie. Il l'a sauvé. Il a fait beaucoup de DPM. Et en plus, il réussit à survivre avec juste assez de points de vie. On le dira jamais assez. Si vous avez un char et que vous perdez la partie parce qu'il vous reste tous vos points de vie, c'est que vous avez mal fait. Il faut pas hésiter à les perdre. Franchement, quand vous avez un pool de points de vie, c'est fait pour ça. C'est fait pour prendre des tirs. C'est fait justement pour vous réchanger avec les adversaires. Si vous avez une meilleure cadence, combien même vous prenez des tirs, généralement vous le sortirez avant qu'ils vous sortent. Donc surtout pas hésiter à en dépenser. Ouais, voilà. Faut pas prendre des risques inconsidérés. Mais vraiment, les points de vie, ça fait partie des ressources du jeu. Voilà. Bon, joli game. 4200 points de dégâts et plus. 2 cas de spotting quasiment. 2334 points d'XP. On a vu un bon char avec un temps de focus pas top. Un blindage qui a pas arrêté grand chose. Mais vraiment, le reste qui fait sa force. C'est-à-dire sa précision de 0,33. Sa pénétration de 212, 259 à la PCR. Un char sympathique. Peut-être pas le meilleur de sa branche, clairement pas. Mais pas un passage trop horrible. En tout cas, une fois full. C'est vrai qu'après, quand il est stock, c'est un long chemin de croix jusqu'à le passer full. Non, voilà. C'est un char simplement équilibré. Oui, qui est jouable une fois qu'il est full up. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre replay.